Tu vois, je t'avais dit en plus que ça serait pile l'heure où elle allait passer. Non mais je suis pas sûr qu'elle nous entende en fait. Pourquoi ? Parce que depuis tout à l'heure, je lui pose des questions et elle y a pas forcément, mais après elle est con moi aussi. Cici. Cici la famille, oui. Cici l'impératrice. Reine d'Autriche. Reine d'Autriche. Reine d'Autriche. Tu as bu ton café ? Bien sûr. En entier quoi. J'ai même pas, je peux t'en piquer. Oui, nique moi. Nique qui ? Ouais. Ah tu vois, on va se refaire du mal. Mais tu veux qu'on change de jeu ? Non. Je veux bien te voir galérer. On va te laisser jouer après, c'est ça ? Non. Déjà je connais les touches maintenant, donc... Ah tiens en parlant de ça. Je vais rebinder les touches. Ouais, je vais rebinder ça. Parce que ça, ça marche pas sur mon clavier. Forcément. Euh non, ça se tb. Aussi elle fait de la merde. Voilà. Déjà ça, ça va mieux marcher. Qu'est-ce qu'il y a d'un ? C'est le chien d'or ou pas ? Oui. Total dodo. Pourquoi Fortnite c'est mieux que PUBG ? Parce que pour l'instant, j'ai vu les streams des deux jeux. J'ai l'impression que Fortnite par rapport à PUBG, en plus d'être plus cartoon, t'as des constructions qui rajoutent un peu de complexité. Moi je trouve pas que ça soit mieux. Je trouve que c'est différent. Et après, c'est une question de goût. Et moi, pour l'instant, j'ai pas testé Fortnite. Donc j'en sais rien. Mais ça m'intéresse plus PUBG que Fortnite. Mais en fait, on en avait déjà parlé. Et je suis de ton avis. Je trouve ça rigolo à regarder Fortnite. Mais ça me donne pas envie d'y jouer. Mais disons que je pense que PUBG... Oh putain, y'a un connard. Ça y est, tu le connais pas et tu le joues. Bah grave. J'ai déjà occupé de le juger. Non, tu craft pas les armes. Tu craft... Enfin, tu peux faire des pièges et des trucs. Ouais, voilà, les pièges. Moi je trouve intéressant le mécanisme de pièges dans les zones que tu vois. Parce que typiquement, les gens, ils explorent une zone. Ils mettent des pièges. Ils ferment les portes. Et bah tu... A mon avis, tu réfléchis à deux fois avant de rentrer dans une habitation. Après, je pense que PUBG, je m'éclaterais plus à y jouer en team. Parce que c'est du CL... Comme du... Ça rajoute un côté... Putain, j'ai pas trouvé d'armes. Et l'autre connard, je suis sûr qu'il a trouvé une arme. Parce que j'ai pas de chance. Tu attaqueras avec ton sac à dos. Super. Comme les lycéens qui ont attaqué... Le mec qui a attaqué l'école... Avec une arme blanche. C'était une bonne bande de gaz, ça n'a rien à voir. Je peux entrer par là ? Merci. Cool, des munitions ! Ah mais j'ai une arme. J'ai même pas vu que j'ai ramassé une arme. Ouais mais avant que tu arrives, on en parlait justement de Sea of Thieves. Moi j'avais vu des streams... Alors j'ai vu que Sencha le streamait. Mais j'ai pas encore vu des streams d'Alle dessus. J'ai vu... Ben Zerator. Ça doit être ça. Mais après j'ai vu des avis aussi sur Sea of Thieves. Où c'était... Les gens disaient... Ben oui, c'est une bonne base. Ça doit être un bon jeu. Mais c'est un early access. Attendez un an et revenez y jouer dans un an. Après moi j'adore les pirates. Et je suivais le jeu depuis un moment. Et par contre ça me fait chier qu'ils sortent à 60 balles. Mais... Non c'est une statue. Il est à 60 balles ? Ouais il est à 60 balles. C'est moi ou t'as eu peur de la statue ? J'ai eu peur de la statue. Euh... C'est euh... Il sort à 60... Il est sorti à 60 balles. Et il a l'air un peu vide et un peu bugué. Et du coup ça me fait chier de mettre 60 balles sur un jeu... Pas fini. Mais après tout le monde... J'entends de plus en plus dire qu'il est cool. J'ai plus entendu des gens dire qu'il était cool que... Comme toi des gens qui... Il a appris les jeux Xbox. Parce que c'est Microsoft qui a... C'est un... Ouais c'est un jeu Microsoft je crois. C'est un sponsor Microsoft. Enfin je sais qu'il y a un rapport avec Microsoft. Après euh... Je vois... Énormément aussi de gens en ce moment euh... Streamer euh... A way out. Et c'est le prochain jeu qu'on va faire avec Fred. Après avoir fini Uncharted. Ouh j'ai fait débattre. J'espère qu'on a beaucoup de retard sur Uncharted. Apparemment c'est Microsoft. Ah mais Microsoft c'est euh... Bah ils ont... C'est leur stratégie. C'est leur stratégie. C'est leur stratégie. On achète. Moi je suis stressé parce que je sais qu'il y a un gars à côté et je sais pas où il est. Est-ce que tu vois autant la la... Pour étendre le... Ouais. Voilà c'est ça. C'est le... J'allais venir sur ça. Le cross-plateforme c'est euh... Je vois très bien en fait euh... Je vois très bien. De loin la stratégie de Microsoft est logique avec la Xbox. Et ça se demandait s'ils vont continuer à faire de la Xbox. Ils pourraient ou pas continuer. Ou faire une sorte de PC. Enfin à un moment faire rejoindre les deux mondes. Euh... Nintendo dans tous les cas ils restent dans leur coin. Euh... Ils font leur console, leur jeu. C'est vraiment un truc défini. Par contre Sony je sais pas s'ils vont faire une console de plus. Et de toute façon s'ils font pas une console de plus. Je sais pas ce qu'ils peuvent faire d'autre vu les alliances qu'ils ont actuellement. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'en fait là qu'est-ce qui fait énormément marcher euh... Sony c'est euh... Les exclusivités qu'ils ont euh... Avec certains éditeurs mais euh... En ayant misé sur les studios indépendants et sur justement des grosses franchises. Parce que Microsoft entre euh... P.U.B.G. City of Steve. Et euh... C'est eux aussi qui ont hyper financé euh... Cuphead. Euh... Ah bon ils ont financé Cuphead ? Ouais. Ouais. C'est bien. C'est bien ce qui me semblait que c'était totalement une voiture. Et totalement une voiture conduisable. C'est quand même trois jeux là qu'on a une cité qui font énormément de... De vue et qui attire les joueurs. Je sais pas trop si c'est une bonne idée de passer par là. Après j'ai un avis sur le jeu vidéo qu'on pourra l'avoir rangé au PMU. Hein ? Hein ? Mais j'aime PMU. Je me suis fait mal sur un poteau. Et on me tire dessus. Et je me trompe et je tombe. Et je ne sais pas où est le gars. L'effort de ceci c'est l'aspect super casu. En gros tu as beau farm comme... J'ai joué million. Mais pourquoi je n'arrive plus à avancer ? Parce que je suis en passager. Je suis de la merde. Euh... L'aspect super casu. Ouais je pense qu'elle a pas fini sa phrase. T'auras pas davantage par rapport aux autres. Ah bah c'est parfait. J'adore les jeux comme ça. Y'a pas de côté RPG quoi. T'auras une quête. Faut vraiment que t'auras un peu plus parfait. J'aime les voitures. J'aime les 4-4. Pas d'amilio des batons. Bah du coup quel est le but du jeu ? Ca sert à quoi de jouer ? A part te balader et c'est un bac à sable et c'est rigolo. Ce qui est déjà très bien hein. Mais euh... Ah oui. Ouais parce que les skins c'est euh... C'est faisable facilement sans modifier la méta du jeu. Et euh... Ça rapporte euh... Je vais crever. Si c'est payant de la monnaie. De la monnaie en plus euh... Même de la monnaie in game euh... Mais ça modifie pas la méta. Alors que dès que t'as introduit une amélioration des armes. T'es obligé de penser euh... Y'a une moto. Sur la méta du jeu. T'es sûr de vouloir faire ça ? Oui. Ça n'a pas de sens. Et c'est mieux une voiture. Parce que ça protège plus. J'arrive pas à monter sur le devant de la moto. C'est de faire les quêtes ou c'est de faire les quêtes ? Et voilà. Et voilà. Je savais qu'il fallait pas prendre la moto. Mais c'était une moto. Et c'est rigolo les motos. Mais moi j'ai un pote euh... Qui euh... A acheté Sea of Thieves. Et qui me dit que c'est génial. Et que... Il s'amuse vachement. Même euh... Même euh... En jouant avec des gens random euh... Sur internet. Et que euh... Je devrais l'acheter. Et qu'on jouera ensemble. Et qu'ils... La physique quand même. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. C'est qui qu'il est là ? Euh... C'est Simon. Voilà. Après elle dit ça. Je suis sûr qu'elle dit rien. Et tu l'as débloqué la quête du pirate les renards ? Wouhou ! Oui je fais des figures au lieu de jouer. Ah non. Non. Si tu continues à y jouer. Enfin si ça a fait 80 heures de jeu dessus. Si tu continues à jouer et que t'as pas débloqué la quête. C'est que... Il y a du fun quoi. Oh là là. D'accord. Pourquoi je suis sorti ? Je ne sais pas. T'as quasiment pas eu de dégâts. J'ai eu zéro dégâts. Ta moto a fait du breakdance. Je n'arrive plus. Je n'arrive plus. Bon bah tant pis. Adieu la moto. Je suis 31, 25, 21. Donc on est là, ouais. J'avoue. Et du coup quand tu joues avec quelqu'un en coop, tu fais partie de son équipage ou tu joues et tu t'allies à quelqu'un mais tu restes quand même indépendant ? Est-ce qu'il y a une notion d'équipage, d'équipe, de progresser en groupe ou non c'est juste que tu joues en même temps que Sencha, vous avez vos niveaux toutes les deux et... Donc il y a vraiment un équipage. C'est cool ça. Mais du coup ça veut dire que si jamais t'es toute seule et qu'il n'y a personne de dispo pour jouer, t'arrives à faire naviguer le bateau quand même ou il faut être cinq pour le faire naviguer ? En fait on fait interview. Live interview. On joue à un jeu mais on pose des questions sur un autre jeu qu'on connait pas. Et qu'on va peut-être acheter un jour. Ouais bon... On expé... On expé... On expé... Ok. Ah mais je suis en train d'arriver au bord de la zone mais de l'autre côté en tout. Ah non pas du tout. C'est une route. Non mais t'es bien dans la zone là. Ouais je suis bien dedans, j'ai bien avancé pour rien. Enfin juste par principe. Je me rends compte aussi que maintenant que j'ai juste un petit flingue de merde. Et qu'on rencontre quelqu'un je suis mort. Bah plus que d'habitude quoi. Solo ou deux petits bateaux ? Il y a quelqu'un là-bas. Peut-être même qu'il me tire sur moi. 3, 4... Ouais ça tire à gauche. Ouais par là-bas. Mais moi j'ai zéro arme donc... Tu peux être sûr que de loin... Ouais non ça tire grave. C'est pas moi qui vais réussir à tuer quelqu'un. La porte est ouverte... Mais j'avais pas l'impression qu'à droite elle soit ouverte. De toute façon c'est une grosse ville là donc je pense qu'il y a du monde qui se balade. Après il y a des grosses sorties encore cette année. Je sais que là il y a Nino Clinique 2 qui est sorti. Et j'ai pas pris le temps d'y jouer au 1 pourtant Thomas il me l'avait prêté. Donc je l'ai trouvé d'occasion je pense que je vais le faire rapidement. Franchement A Way Out je l'ai vu et je me suis dit que ça c'est le jeu que je vais faire avec Fred parce que c'est du pur co-op. Et ça a un petit côté Uncharted donc c'est sûr on va le faire en plus. Il est pas très cher je crois qu'il y a 30 boules. C'est ça. En fait j'ai vu qu'il y avait de la co-op online ou de la co-op locale. Donc je pense que je vais l'acheter. Ouais mais tu sais Fred depuis que maintenant il est papa les soirées elles sont un peu plus courtes pour jouer aux jeux vidéo et on se voit de moins en moins souvent. Donc le temps de vie court ça nous laisse quand même assez le temps de kiffer du jeu. Je me demande si ça avait été totalement looté cet endroit. J'avais l'impression que non parce qu'il y avait 3 merdes par terre. Ouais donc Inno Kuni je l'ai retrouvé. Donc il y a 3. Avant de faire l'Inno Kuni 2 ça laissera le temps qu'il se retrouve aussi en occasion. Après là j'ai enfin fini Kingdom Hearts 1 et 2 je les ai refaits. Comme ça je suis prête quand le 3 va sortir parce que Kingdom Hearts c'est un gros bordel dans la timeline des histoires. Bien que j'ai fait le 1 et le 2 j'ai dû regarder les vidéos YouTube qui expliquent tous les arcs narratifs parce que le scénario c'est juste n'importe quoi. C'est un gros bordel. Là en plus c'est officiel et annoncé la Switch il va y avoir un Smash Bros et un Pokémon. Bah Pokémon on le savait il l'avait annoncé déjà l'an d'art. Bah il l'avait annoncé mais... Ils avaient dit 2018. Ils avaient dit 2018 mais pour l'instant il n'y a vraiment aucune image qui est sortie. Tu vois Smash Bros là tout le monde s'en fout. Enfin tout le monde sait que ça va être un jeu de combat. Là ce que les gens attendent c'est de savoir quel combattant tu vas avoir. Mais on sait déjà qu'il va y avoir Splatoon vu l'annonce qui a été faite sur le Nintendo Direct. C'est évident. Apparemment il y aurait le nouveau Link aussi parce qu'on l'a vu. Oui il y a le nouveau Link. Il y a le nouveau Mario. Il y a le Mario de Mario Odyssey. Il faut regarder à mon avis du côté des jeux qui sont sortis récemment. Genre je pense qu'ils vont peut-être intégrer des personnages de Arms. Vu que c'est prévu. Donc après avoir dans le roster tu as toujours des annonces qui viennent petit à petit. Mais à part les personnages qui vont faire partie du roster. Et à savoir s'il va y avoir mode histoire ou pas. Parce que franchement le mode histoire qu'il y avait sur Wii c'était sympa. Moi j'avais fait. Tu t'amuses bien quand t'es seul. Tu t'amuses bien. Je ne me souviens pas. Moi ce que je me souviens c'est le truc avec la main sur Gamecube. Ah oui mais ça c'était iconique. C'était génial. Et à Pokémon tout le monde sait que Nintendo fout la pression à Game Freak pour sortir Pokémon sur Switch. Mais personne ne sait la forme qu'il va prendre. Ni pourquoi, enfin comment quoi. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle génération en plus ? Est-ce que ça va être la génération existante ? Donc là à part des fakes qui tournent dans tous les sens et c'est le gros jeu des fakes. C'est vrai, les fakes qui tournent ? Comme pour tous les jeux vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai de la merde. Pourquoi j'ai de la merde ? Pourquoi je ne vais pas recharger ? Pourquoi je suis un coup ? Pourquoi je stresse ? Il n'y a aucune raison de stresser là putain ! Arrête de stresser. J'ai enfin trouvé une arme. J'ai enfin trouvé une arme. Elle n'est pas ouf mais j'ai enfin trouvé une arme. Après je dis qu'elle n'est pas ouf mais rappelons que je ne connais pas les armes. Pour l'instant personne n'a essayé de me tuer donc je suis top 38. Il y a aussi Last of Us 2. Je ne sais pas si il est prévu pour cette année ou autre. Il est dans les suivants. Ça tire par là-bas donc je n'y vais pas. Après ils avaient montré aussi, pas au dernier Nintendo Direct mais au Nintendo Direct précédent. Ils avaient annoncé un Metroid. Et moi qui n'ai jamais joué à Metroid, j'ai pas mal envie. Je suis encore dans la zone quoi. Je vais finir top 1. Il y croit le mec. Top 1 de zone. Et qu'est-ce qu'il a annoncé sur Switch ? Qui ne semblait pas mal. Il y avait Metroid. Attends, nous avons. C'est pas une moto qu'on entend en loin ? Ah, c'est dans la vraie vie qu'on entend un chien bouillé. Ouais. Il y a Mario Tennis aussi. Non, t'as fait, première game sur mobile, top 1. Putain. C'est du caca en mode c'est trop simple ou ça lag, c'est pourri. Moi ça m'étonne que ça sorte sur mobile, c'est tellement pas un jeu pour mobile. Après si tout le monde est sur mobile, quelque part c'est équilibré. Là j'imagine. Bah c'est clair. J'essaye de bait. Réveil du chien. Bonjour. C'est dans la vraie vie ça aussi ? Ouais. Combat d'infirme, combat d'infirme. Ah oui, j'ai acheté South Park d'ailleurs. Il y avait une super promo le week-end dernier sur Ubisoft. Pour moins de 30 balles, j'ai eu... Moi j'avais même pas capté que c'était Ubisoft qui faisait South Park. Stick of Truth et Fractured Buffalo. Ah tiens, regarde, je suis dans la zone. Je suis châteux de la zone. C'est clair. Depuis tout à l'heure. Où est-ce que je vais pouvoir aller me cacher ? Là je vais regarder sortie switch annoncée. Parce que là le problème c'est que je suis pile au bord de la zone donc c'est évident que quelqu'un va venir à ma rencontre. Et ça se recouche. Putain, un chien et un chat c'est pareil quoi. Lui ouais. J'ai tellement voyé chier quand il voulait jouer toutes les 5 minutes que maintenant quand il voit que c'est pas la peine c'est pas la peine. Ah c'est juste que sans kiff c'est dormir aussi. C'est vrai que c'est un truc qui fait souvent. Ça c'est une voiture. Non c'est l'avion. Je vais par là en disant que la zone doit être par là. La prochaine. Parce que je sais pas si t'as vu Femme. Mais ils ont annoncé. Sur switch. War New Wear. Je vais peut-être mourir. C'est peut-être la fin. Oui, c'est peut-être la fin parce que c'est ouvert. Donc il y a peut-être quelqu'un dans les 2 maisons là. Oui. Putain faut que je recharge. Ohlala j'ai cru ton premier kill. Oh oui. C'est la première fois qu'il tue quelqu'un. Sauf qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre vu comment il était. Attends j'essuyais. En tout cas il y a des super stuff. Ouais j'ai aucune idée de qu'est-ce que je dois prendre et qu'est-ce qui est bien. C'est cadeau niveau 2 j'en ai déjà. J'avais pu passer un bundle avec la Switch. Je crois que c'était dans les 200 balles. Et t'avais Zelda et Mario. Et pour moi clairement tu peux pas acheter la Switch sans acheter Zelda et Mario. Parce que c'est... C'est les 2 jeux qui te rentabilisent la console à mort. Oh mais la trousse de soin bien sûr qu'il faut la prendre. Je peux pas la prendre. Faut que je fasse un truc. Je vais utiliser un anti-douloir pour rien. Enfin pas pour rien mais... C'est bon. Ça je peux la prendre. Ça ça sert à rien. Ok. Tu peux pas avoir le tapis... Oh putain de trucs style. Quel tapis ? Il y avait un tapis sur les épaules. Vert, dégueulasse. C'est tellement pas 2018. J'ai pas vu. Je pense qu'il était tout seul. J'ai une voiture. Qui a plein d'essence. C'est quoi ton record ? Record de quoi ? De top. Euh je sais pas du tout. C'est peut-être marqué quelque part dans le profil. Attends moi je suis tout fébrile là. J'ai tué quelqu'un. Ah ouais ça tire là-bas. Remontre la zone on peut voir. Encore dedans. Ouais tu es encore dedans. T'as reste tranquille là. Je suis juste à côté encore une fois. Tu vas lécher la zone. Je pense qu'il vaut mieux pas que je reste là. Parce que c'est genre les maisons où tout le monde va se poser. Alors ce qui serait bien c'est que je recharge mon arme aussi. Mais je peux pas dans le temps que je conduis. Bah de toute façon je pense que la Switch on va la mener quand on viendra en mai. Parce que ça fait partie des consoles qui leur donnent un gros trajet en avion vannent le coup. Évidemment c'est encore plus obvious d'être dans une voiture. Ah tu sors quand même. Parce qu'en plein milieu d'une plaine en voiture c'est... Tire moi dessus, tire moi dessus, tire moi dessus. Mais pourquoi j'arrive pas à recharger putain ? Je n'arrive pas à recharger. Je n'ai pas mon arme en fait. D'accord. Moi ça me gêne pas quand on me tire dessus en voiture. Je peux me barrer. C'est pas quelqu'un là-bas ? Non c'est des trucs au dessus des... Oui je suis monté du mauvais côté c'est bon. Ça va ? C'est pas ma faute si c'est le seul jeu où quand tu rentres dans une voiture et qu'il y a personne d'autre il te met pas automatiquement à la place du conducteur. Je suis pas... Là je risque de croiser quelqu'un. Ça me fait top 20 quand même. Avoir rien fait. J'ai fait un kill. Ça fait un kill en une dizaine de parties. T'avais jamais tué quelqu'un hein ? Tu regardes le FFS Clem ? Le Zerator ? C'est parti d'une autre vidéo. Parce que c'est parti d'une autre vidéo. C'est parti d'une autre vidéo sur cette vidéo. C'est parti d'une autre vidéo. J'ai utilisé des scenes de la vidéo pour essayer de faire un bonnet et de retrouver ça. et à FightForSub en fait il organise sur une soirée un tournoi, il l'a fait sur PIBG, le prochain qu'il va faire c'est sur Frackmania, en fait il prend 100 streamers putain je suis encore dans la zone il prend 100 streamers, plus ou moins connus, ça peut aller de Gotaga à des plus petits streamers qui se font tout sur un jeu, et là par exemple dans le cas des PIBG en fait c'est sur plusieurs games et t'as un classement qui dépend à la fois du ranking que t'as fait dans la game et du nombre de kills que t'as fait et en fait sur les 3 games selon son classement qui a fini premier, c'est à dire selon les points qu'il calcule tous les autres streamers sont obligés de faire un subscribe payant à sa chaîne Twitch et c'est sympa parce que des fois déjà ils donnent des handicaps à des gros streamers qui ont l'habitude de faire du PIBG par exemple pour éviter qu'ils soient trop favorisés par rapport à des petits streamers comme par exemple pas le droit à telle arme de telle classe pas le droit à tel type de de soins, etc. et c'est sympa parce que ça te fait découvrir des streamers aussi et le prochain est sur Trackmania je crois que c'est mardi le prochain il est sur des maps qu'il a créé lui-même Ah, j'envoie un là-bas Ah, il y en a un qui me tire dessus Je sais pas où il est En tout cas, t'es pile au milieu faire un thé à la cible Pour quelqu'un qui va se mettre au milieu de la zone Bah ouais, il vaut mieux leecher la zone Il vaut mieux quoi ? Leecher la zone Très bien, j'y vais Sur une zone, t'as déjà vu la super strade de MV là-dessus ? Ah, il est tout droit Tout droit où ? Un peu à gauche Devant nous ? Derrière la butée là Ah, à gauche, tu vois là ? J'aimerais pas bien rouler dessus Ça va être compliqué Ouais, parce que là Non, mais là c'est marrant Ah, quoi que Ouais ! C'est ça qu'on veut Ah, il y en a un autre là Qui leech la zone Ah, je l'ai raté Non, mais les rayons de braquage sur ces manuels Par contre, la manuels elle va pas tarder à cramer Je pense Ah, mais nous, ça nous fait rire Ah, putain ! Merde ! Non, franchement, je dis quand même, c'est pas mal Top 6 T'es top 6 Top 6 T'as eu plus de points que tes 10 000 heures en partie cumulée Déjà ? Top 6, 2 kills Dont 1 en voiture Ce qui est mon rêve C'est dommage que tu puisses pas voir le kill que t'as fait Ah, mais en plus, il se faisait défoncer par quelqu'un derrière Non, c'est dommage parce qu'il était vraiment à... À que dalle À que dalle Je l'aurais pas loupé là Non, en fait, il a tiré avant moi C'est ça, le truc Eh bah, c'était bien Bah, du coup, c'est ça mon record, je pense Ah bah là, clairement Ah bah là, clairement Sous-titrage